Avant, moi-même, j'étais comptable en fait, donc je dirais que c'était un métier pour moi alimentaire et dans l'école, je ne me retrouvais pas forcément. Qu'est-ce que moi, je pouvais faire à mon échelle pour mettre en œuvre mes convictions et qu'en plus, je le vive à travers mon métier ? Je suis passée à l'acte d'un travail en phase avec mes convictions personnelles. J'avais envie de travailler, un temps de travail qui est important en fait, dans une journée, il soit en accord avec les valeurs que j'ai. On ne va pas se laisser emporter par le discours pessimiste et à notre niveau, on va réussir à faire ce que l'on peut faire, c'est à notre échelle. En fait, on met sa pierre à l'édifice. Le geste, il est petit, mais ce n'est pas grave, on le fait. On rencontre les habitants, on essaye de leur donner envie, notamment de composter leurs épluchures de fruits et de légumes au pied de leur immeuble. Et ce que j'aime, c'est de leur donner envie. Simplement rappeler que les choses peuvent être faciles, qu'il ne faut pas se prendre trop la tête et qu'ensemble, on va réussir à faire des choses. Il y a toute l'éducation aussi à faire auprès des enfants, le retour au sol, etc. Je me sens très en phase avec le monde dans lequel je vis. Je rencontre plein de monde qui ont envie de faire des choses, qui voient les choses de manière, qui ont plutôt des idées optimistes. Je me retrouve dans ces idées-là. Disons qu'on prend du plaisir dans le métier que l'on fait. Je m'ennuyais. Je ne partageais pas le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'avais envie de travailler, ce temps de travail qui est important, en fait, dans une journée, il soit en accord avec les valeurs que j'ai. Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de laisser à mes enfants et à l'ensemble de tous ceux qui vont arriver, en fait, un environnement que j'aurais souillé. Je ne supporterais pas dans leur regard de me dire « Mais qu'est-ce que tu m'as laissé ? » Parce que, en fait, déjà, moi, je peux avoir ce regard-là. Le passage à l'acte, il peut être très facile, en fait. On vient tous les deux de nos milieux, au départ, qui n'étaient pas notre cœur de métier. On n'a pas une formation en lien avec notre nom de secteur d'activité. On se forme tous les jours. On est obligés de se surpasser quelque part. Il y a des choses sur lesquelles moi, je n'avais jamais été préparée. Parler face à des publics, en tout cas, ça nous a changé notre caractère. Aujourd'hui, être filmé, ce n'est pas non plus évident. Et c'est tout ça, à travers ces cinq ans d'existence, que l'on vit intensément. Sous-titrage Société Radio-Canada